L'action Tesla s'est appréciée de 30% en bourse ces dernières semaines et il y a beaucoup d'actualité sur l'entreprise. Je vous propose donc d'aborder ces points en vidéo. On regardera d'abord ce qu'a fait le titre Tesla en bourse ces dernières semaines et je vous partagerai aussi ma position en portefeuille. Ensuite, on va parler des catalystes que j'identifie en ce moment et enfin je vous dirai est-ce que je continue à acheter l'action. Et évidemment, il ne s'agit en aucun cas de conseils en investissement. Ici, je vous partage juste ma vision sur l'entreprise et mon analyse et à vous de mener vos propres recherches. C'est comme ça que l'on apprend, que l'on progresse. Donc formez-vous parce qu'au final, c'est votre argent. Donc le titre a pas mal évolué en bourse ces dernières semaines. Vous constatez qu'on avait passé une bonne période entre avril et juin autour des 175 à 180$ au niveau de mon pointeur ici. Et ensuite, en seulement une à deux semaines, on a fait plus 30% et aujourd'hui, on est avec une action qui est à plus de 230$. On a eu cette longue traversée du désert dont on a d'ailleurs parlé sur la chaîne. Et ça, c'est en grande partie à mon avis parce qu'il y a eu beaucoup de négativité sur le titre ces derniers mois. On pensera aux livraisons. Il y avait beaucoup de bruit comme quoi les voitures électriques ne se vendaient pas aussi bien que finalement, il fallait peut-être mieux continuer à vendre des moteurs thermiques. On a eu aussi un gros doute du coup, c'est ce que je disais, sur le secteur. On a eu aussi des risques avec la direction et notamment des problèmes avec la justice sur le plan de compensation en action d'Elon Musk. On en parlera un petit peu plus tard. Bref, pas mal de choses qui ont fait baisser l'action. Elle vient maintenant de se reprendre et je tiens à préciser qu'évidemment, ça pourrait baisser à nouveau. Car à mon avis, personne ne peut prévoir aussi bien une explosion qu'une baisse sur le court terme. En termes de position dans mon portefeuille, je tiens à vous le partager. Encore une fois, pour être toujours transparent, quand j'ai une action, je préfère vous dire que j'ai l'action en portefeuille. Parce que, évidemment, ça va influencer mon jugement. Donc, j'ai 135 actions Tesla en portefeuille et j'ai aussi une option d'achat avec un strike à 200 dollars. Et ça, pour la date du 18 décembre 2026. Et je suis actuellement à la hausse sur mes deux positions. Même si sur le court terme, honnêtement, je ne regarde jamais trop les pourcentages. Ça, c'est plus quelque chose pour flatter l'égo. Ce que je préfère, c'est avoir la position de la bonne taille, avoir investi comme il fallait au bon moment. Et ensuite, les années feront le travail. Je tiens d'ailleurs aussi à préciser que je sais que vous avez été nombreux sur la chaîne à profiter de cette longue traversée du désert, vu les messages que j'ai reçus pour la vidéo d'aujourd'hui suite à la hausse. Et bravo à tous ceux qui ont investi à l'époque. Et pour ceux qui n'ont pas investi, honnêtement, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Et si ça se trouve, l'action va peut-être rebaisser sur le court terme. Par contre, sur le long terme, personnellement, j'investis parce que je pense que l'entreprise a du potentiel. Je vous propose maintenant de passer aux catalystes qui, pour moi, ont pu créer cette hausse. Et tout d'abord, je voudrais parler des dernières publications qu'on a eues sur la vente de véhicules. A savoir que globalement, pour moi, les livraisons sont en ligne. Alors, on a pu lire dans les médias qu'ils avaient fait un petit peu mieux que prévu. Les médias essaient souvent de trouver quelque chose pour justifier la hausse en bourse. Mais honnêtement, il n'y a pas eu pour moi de grosses surprises. On a peut-être fait 1 ou 2% de mieux que ce qu'attendaient les analystes. Et encore une fois, c'est que la vie des analystes. Mais personnellement, je n'ai pas vu une grosse surprise. Mais par contre, je n'ai pas vu non plus de déception. Et des fois, quand on n'a pas de mauvaise surprise, ça enlève la peur des marchés et ça rassure. Par contre, sur ces chiffres qui ont été publiés cette semaine, j'ai vu quelque chose que je trouve beaucoup plus pertinent. Et c'est la belle surprise qu'on a eue au niveau des stockages d'énergie. Ils ont multiplié par 2,3 la puissance de stockage de batteries installées. Donc ça, c'est les mégapacks pour gérer la surproduction d'énergie, par exemple, pour les panneaux solaires, les éoliennes, tout ce qui est souvent renouvelable. Et ensuite, ça permet de vider les batteries quand il n'y a plus de soleil ou plus de vent. Et ça permet donc de lisser les productions d'énergie renouvelable. Ils ont donc fait plus 130% sur un trimestre. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans le stockage d'énergie, c'est qu'en fait, c'est une part de leur business qui a des marges brutes assez élevées et en croissance. Si vous regardez, il y a un an sur le premier trimestre, on était sur une marge brute de 12,13%. Un an plus tard sur le même trimestre, on est maintenant à 32,7% de marge brute. Et ça, ça s'additionne au fait qu'on est aussi en train d'augmenter les volumes de vente sur ces produits. Donc pour moi, c'est du positif. Et vous le voyez ici au niveau des deux flèches, on a bien les coûts qui baissent. Par contre, les ventes qui augmentent et donc ça vous augmente la marge brute. Et il est très possible que cette augmentation des marges brutes soit aussi liée au fait qu'on a les batteries qui sont en train de coûter de moins en moins cher. Puisque d'autres constructeurs automobiles, notamment qui avaient prévu d'acheter des batteries, au final ne vendent pas autant de véhicules électriques. Et on sait qu'actuellement, Tesla achète des batteries à tour de bras à des fournisseurs qui ont une capacité de production assez élevée par rapport à la demande actuelle. Ce sera peut-être pas toujours le cas, mais pour l'instant, autant en profiter. Le prochain événement catalyste que je vois, ça va être début août, car on devrait avoir l'annonce d'un nouveau véhicule qui serait destiné au robot taxi. On l'apprenait déjà et donc on le savait déjà avec la dernière biographie qui avait été faite par Walter Isaacson sur Elon Musk. Et en fait, il s'agirait d'une plateforme commune entre un véhicule à 25 000 dollars et un véhicule autonome pour faire le robot taxi. A savoir qu'en août, personnellement, je m'attends juste à l'annonce de la version du véhicule qui serait sans volant pour ne pas cannibaliser les ventes du modèle 3 et du modèle Y notamment. Je pense qu'ils annonceront le véhicule à 25 000 dollars que le jour où ils seront capables de le produire massivement. Et aussi au niveau de ce robot taxi, j'imagine pas du tout qu'ils vont de suite avoir tous les véhicules sur Terre qui peuvent rentrer sur un réseau de conduite autonome avec une application pour réserver un taxi. Pour moi, ça va être au début certainement dans des zones géographiques précises pour le lancement. Peut-être Austin, peut-être San Francisco, peut-être d'autres pays par exemple en Asie. On a aussi entendu parler de ça. Donc affaire à suivre, mais clairement, ce genre d'événement peut être très positif pour l'action en bourse. Et je pense au final qu'une action qui se comporte aussi bien sur le court terme, il peut se passer pas mal de choses. Ça peut être aussi bien les marchés qui sont moins pessimistes sur l'entreprise. Ça peut être aussi purement technique lié à l'offre et à la demande. Si on a plus de demandes que d'offres, eh bien le cours de l'action va monter. Je m'amuse jamais à essayer de comprendre ce qui va se passer sur le court terme. Par contre, sur le long terme, je pense que tous les catalystes que je vous présente ici, si Tesla arrive à les mettre en place, là, ils vont vraiment être reflétés dans le prix fondamental du titre sur le long terme. Et au-delà des robots taxis qui pourraient être pertinents s'ils arrivent à le faire, personnellement, je suis surtout impressionné par l'évolution de l'assistance à la conduite qu'ils ont, ce qu'ils appellent FSD. Alors, pour l'instant, c'est pas une vraie conduite autonome, mais il n'empêche que quand vous allez regarder, notamment par exemple sur YouTube, les reviews aussi bien de Tesla que de Waymo, d'ailleurs, qui appartient à Google et qui fait aussi un très bon travail, c'est quand même bluffant. Il y a encore quelques années, ça fonctionnait pas du tout. Et aujourd'hui, il est assez courant d'avoir des trajets complets où on a pu à toucher le volant. Et d'ailleurs, quand j'étais en vacances aux Etats-Unis le mois dernier, je parlais à deux personnes qui avaient testé ensemble un FSD sur une Model 3 grâce au mois qu'il y a eu de gratuit. Et ils m'expliquaient qu'effectivement, on rentre une adresse, on dit à la voiture d'y aller. Et la fois où ils l'ont testé, ils sont allés d'un point A à un point B sans aucune intervention. Le véhicule a tout fait tout seul. Ce qui est clairement en bluffant qu'aujourd'hui, on puisse avoir une voiture et qu'en payant 99$ par mois, on ait ce genre d'option. Et ce genre de technologie qui n'est pas du tout présenté dans les médias spécialisés. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller regarder quelques vidéos YouTube du FSD. C'est assez impressionnant, honnêtement. On va continuer avec le prochain catalyste et c'était le vote des actionnaires qui a eu lieu en juin. Ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu beaucoup de peur suite à l'annulation par un juge du Delaware sur le plan de compensation qui était destiné au PDG et qui avait été voté en 2018. Et donc cette compensation en action a été confirmée à nouveau dans le vote qui vient d'avoir lieu en juin 2024. Alors oui, le sujet est toujours devant le juge. Cependant, on vient de le revalider, ce qui donne quand même un poids certain. On ne connaît pas encore exactement comment l'histoire va se finir. Mais je pense que d'un point de vue des investisseurs et des médias et du marché de façon générale, c'est vu comme quelque chose de très positif puisque c'était une peur qu'on avait eue il y a quelques mois. Et le deuxième vote que je trouve assez important qui a été acté, c'était le fait de déplacer l'entreprise au Texas. Je pense que c'est positif parce qu'ils ont eu pas mal de problèmes au Delaware ces derniers temps et l'entreprise est en train de se relocaliser au Texas. On va passer sur deux derniers catalystes que je vois et ensuite je vous parlerai un petit peu de ce que je fais en ce moment avec ma position. Est-ce que je continue à acheter ? Est-ce que je suis patient ? Tout d'abord, j'espère qu'on aura les chiffres du Cybertruck le 23 juillet. Donc le 23 juillet, ce sera la publication des résultats du deuxième trimestre 2024. A savoir que je vous ferai certainement une vidéo avec ces derniers chiffres. Et globalement, je voudrais les avoir parce qu'on entend dire que le Cybertruck, ça va être un marché de niche, qu'ils vont pas en vendre beaucoup, etc. Cependant, déjà, et ça c'est complètement anecdotique ce que je dis, mais je tiens quand même à constater qu'en quelques semaines aux Etats-Unis, j'en ai croisé cinq sur la route alors qu'ils viennent juste de commencer à le vendre. Cependant, voilà, c'est peut-être le pur hasard. Et aussi, c'était au Texas et ces voitures sont, un, faites au Texas et deux, c'est une région dans laquelle on a beaucoup de pick-up truck. Donc au final, c'est peut-être un petit peu influencé. Il n'empêche que j'en ai vu plusieurs. Et par contre, ce que je tiens à dire, et ça c'est mon avis que je partage, je pense pas que ce sera un marché de niche. Quand on voit les ventes et la demande qu'on a sur les pick-up de Rivian, quand on voit le F-150 Lightning de chez Ford et le non-Lightning, donc le F-150 normal, qui est un des véhicules les plus vendus aux Etats-Unis, je pense qu'il y aura un marché que ce ne sera pas de niche. Et d'ailleurs, on n'a pas encore les chiffres officiels, mais on sait qu'ils en fabriquent pas mal puisqu'il y a des personnes avec des drones qui volent au-dessus de l'usine à Austin et qu'ils s'amusent à compter les véhicules qui sortent. Et clairement, il y a du volume. On pense qu'ils ont déjà dépassé les ventes du F-150 Lightning et ils seraient en train de se rapprocher des quantités vendues par Rivian avec le R1T. Et je vais finir sur le dernier catalyse qui, pour moi, pourrait être pertinent, c'est les robots humanoïdes qui sont en train de commencer à fonctionner dans les usines. Ils font certainement pour l'instant des tâches très simples et il n'y en a pas tant que ça. Mais venant moi-même de l'industrie, je voulais vraiment vous parler de ce sujet. Parce que quand je pense à ces robots, je pense pas spécialement au fait d'aller les vendre à d'autres entreprises et de gagner de l'argent dessus, mais je pense plus au fait de les mettre dans les usines Tesla et de les utiliser dans de la fabrication en masse pour augmenter les marges. Là, ce serait très positif pour l'entreprise avant même de parler d'aller les vendre à quelqu'un d'autre. Et honnêtement, ces robots peuvent être très pertinents parce que sur des opérations assez simples comme placer un siège dans une voiture ou un tableau de bord, globalement, on peut utiliser des robots qui sont programmés en amont, donc des bras robotisés, puisqu'au final, la voiture est toujours au même endroit, le tableau de bord a tout le temps la même forme, etc. Par contre, sur des tâches qui sont actuellement faites seulement par des humains, on pensera à l'exemple typique d'un fil A et d'un fil B qu'il faut connecter ensemble avec une prise qui aura un pokayoke, donc un détrompeur. Là, typiquement, c'est très difficile pour un robot parce que les fils, ils sont toujours désorganisés, ils ne pendent pas dans le même sens et tout. Par contre, si on a un robot qui a appris à connecter deux fils en ayant vu des milliers de fois une personne le faire en vidéo et qui, comme pour la conduite autonome via une intelligence artificielle, va comprendre ce que l'on veut faire avec des vidéos, là, je pense qu'il y a un énorme potentiel et c'est le genre de technologie qui pourrait, pour moi, vraiment augmenter la productivité et les marges dans l'industrie. Et là, je vous parle avec ma petite expérience d'ingénieur dans l'industrie où on a énormément de tâches que l'on ne peut pas facilement robotiser puisque ce sont des tâches qui sont un petit peu plus compliquées que tout simplement placer un objet dans un endroit ou de visser une vis avec des coordonnées précises. Dès qu'on est un petit peu dans des environnements chaotiques, on en revient très rapidement aux humains qui sont beaucoup plus efficaces pour ces tâches que des robots, trois axes, six axes, etc. Avant de passer à la conclusion, je voudrais aussi vous mentionner quelques risques et un petit peu parler du court terme. Déjà, je tiens à dire que je n'ai aucune idée de ce que va faire le titre sur le court terme et il existe évidemment des risques comme sur tout investissement. Mais je voulais quand même vous citer quelques risques et pour ne citer qu'eux, on a par exemple l'impossibilité de résoudre la conduite autonome. On ne sait jamais peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas faisable et on s'en approchera mais on n'y arrivera peut-être jamais. Ça, seul l'avenir nous le dira. On a aussi la possibilité que le marché du véhicule électrique n'ait pas autant d'avenir que ce qu'on pourrait l'espérer. Alors ça, ce n'est pas du tout ma conviction mais on ne sait jamais, il faut quand même rester prudent. Mais on a entendu beaucoup à gauche, à droite dans les médias que finalement l'hybride était peut-être plus pertinent voire même les voitures thermiques. Mais là, ça va être des convictions que seul vous pourrez vous forger. On a aussi les risques évidemment sur la direction. des problèmes de prise de décision ou des personnes de la direction qui décideraient de quitter l'entreprise. On a aussi des risques sur les taux d'intérêt. Si les taux ne baissent pas ou voire même continuent à monter vu que c'est des véhicules et des produits qui coûtent cher, ils sont achetés avec de la dette. Et donc le plus haut, les taux d'intérêt sont. Le plus difficile il est pour un particulier d'acheter ce genre de produit. On pourrait aussi penser à l'arrêt des bonus écologiques, etc. Et c'est pour ça que je répète à chaque fois, à chacun son profil, à chacun son analyse et sa maîtrise des risques. Et sachez que personnellement, je conserve un pourcentage raisonnable d'exposition sur cette entreprise ou sur tout autre actif. Et quand je dis tout autre actif, j'entends vraiment tout autre actif, même par exemple l'immobilier. Je ne vais pas m'amuser à avoir une résidence principale complètement payée qui pèserait 80% de mon patrimoine. J'essaierai toujours dans le temps de vraiment équilibrer tous les types d'actifs pour ne jamais être trop exposé à une seule devise, à un seul type d'actif ou à une seule zone géographique. Mais ça, on en a déjà parlé plus longuement sur la chaîne dans d'autres vidéos. Maintenant, est-ce que j'achète l'action actuellement ? Alors déjà, je tiens à dire que ma dernière mise à jour sur les chiffres date de mars 2024. Et je souhaite, et je souhaitais du coup à l'époque d'après mon analyse, acheter l'action sous les 200 dollars. Donc actuellement, elle est à plus de 230 dollars. J'ai arrêté mes achats. À savoir que j'avais quand même pas mal acheté l'action sur avril et surtout mai et juin quand j'ai acheté mon option d'achat. Et donc voilà, actuellement, je ne l'achète plus. Et en parlant des chiffres dans cette vidéo, on ne va pas rentrer en détail dans les graphiques, etc. Je l'avais déjà fait en avril 2024 et je vais le refaire certainement fin juillet, début août avec la publication des résultats du deuxième trimestre 2024. Je vais donc pour l'instant certainement conserver mon option d'achat et mes 135 actions. Et pour ce qui en est de l'analyse, comme je vous le disais, vous avez d'autres vidéos sur la chaîne. Et pour ceux qui sont dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, je tiens à vous le dire parce que j'ai eu un DM là-dessus il n'y a pas longtemps, les fichiers sont bien toujours disponibles dans les modules de formation. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un DM. On va maintenant faire la conclusion. Donc au final, pour moi, je suis bien exposé par rapport à mon profil et je ne voulais vraiment pas rater l'occasion. Et d'ailleurs, vous m'entendez souvent dire qu'à un moment, si mon analyse me dit qu'il faut faire un achat, je le fais parce que sinon je peux toujours être en train de me dire l'action va baisser encore plus et au final, jamais l'acheter. Et si l'entreprise dépasse mon principe, j'arrête de l'acheter et je n'ai pas de regret de ne pas l'avoir acheté. Au final, j'aime bien essayer de rester le plus rationnel possible au niveau de ma stratégie parce que sinon on panique, on ne fait jamais rien et on ne prend plus des décisions cartésiennes. Et pour en finir avec cette vidéo, n'hésitez pas aussi à partager ce que vous faites, quel est votre avis. Est-ce que vous avez l'action en portefeuille ? Est-ce que vous comptez l'acheter ? Est-ce que vous allez peut-être à l'inverse la vendre ? N'hésitez pas aussi à partager tout avis positif ou négatif du moment que l'avis est constructif. Honnêtement, c'est bénéfique pour tous puisque c'est bien d'être tout le temps être remis en cause, avoir des nouveaux points de vue pour au final se construire des convictions toujours plus solides ou à l'inverse peut-être, voir des choses que l'on avait ratées qui pourraient poser problème. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Si vous souhaitez plus de contenu, notamment pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, vous trouverez en description des liens vers les cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse, ainsi que le programme sur la bourse et les finances personnelles si vous souhaitez aller plus loin. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501